Ork Niasingbe est le dictateur le plus intelligent d'Afrique. Il est président du Togo depuis près de 20 ans. Sa longévité au pouvoir repose sur des stratégies bien orchestrées que nous allons décortiquer en trois points clés dans cette vidéo. Tout d'abord, contrairement à certains présidents de la CDAO, il a su lire l'opinion publique africaine et éviter l'impopularité en refusant d'appliquer les sanctions de la CDAO suite au coup d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger. De plus, il a su se tailler une bonne image à l'international à travers la diplomatie togolaise. Impliqué dans la résolution de conflits, notamment la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali concernant les 47 soldats ivoiriens, il a réussi à se présenter comme homme de paix et acteur clé dans la région. Enfin, sa mainmise sur les médias et son contrôle sur l'opposition lui ont permis de maintenir une stabilité relative au Togo et éviter la révolte de ses populations. Mais cela soulève la question cruciale. Après tant d'années au pouvoir, est-il bénéfique pour le Togo que Fort Gnasingbe reste président ? Partagez vos avis en commentaire. Fort Gnasingbe est le dictateur le plus intelligent d'Afrique. Il est président du Togo depuis près de 20 ans. Sa longévité au pouvoir repose sur des stratégies bien orchestrées que nous allons décortiquer en trois points clés dans cette vidéo. Tout d'abord, contrairement à certains présidents de la CDAO, il a su lire l'opinion publique africaine et éviter l'impopularité en refusant d'appliquer les sanctions de la CDAO suite au coup d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger. De plus, il a su se tailler une bonne image à l'international à travers la diplomatie togolaise. Impliqué dans la résolution de conflits, notamment la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali concernant les 47 soldats ivoiriens, il a réussi à se présenter comme homme de paix et acteur clé dans la région. Enfin, sa main mise sur les médias et son contrôle sur l'opposition lui ont permis de maintenir une stabilité relative au Togo et éviter la révolte de ses populations. Mais cela soulève la question cruciale. Après tant d'années au pouvoir, est-il bénéfique pour le Togo que Fort Gnassinbe reste président ? Partagez vos avis en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501